... Une centaine de faux comptes Facebook et Twitter mis en place pour mener la campagne médiatique du régime de Kigali contre le gouvernement congolais. Constituées des personnes fictives, elles portaient des noms pour la plupart des femmes et bien d'autres qui se font passer pour des journalistes ou des experts dans les questions de la région des Grands Lacs. Toute une machine de propagande pour s'attaquer à tout ce qui s'oppose au président Paul Kagame et le critique, en témoigne suite. L'ère mission c'est d'essayer de pouvoir utiliser la haine anti-touti comme arme de guerre, afin de pouvoir prendre le côté social des Congolais qui ne va pas et puis ils vont utiliser ça comme arme en disant que non, nous les Kivoutiens, en d'autres termes, ce ne sont pas vraiment des Kivoutiens, ce sont des comptes vraiment localisés, géolocalisés au Rwanda parce qu'à partir de l'ère adrecipée, on voit d'ailleurs qu'il y a une personne qui utilise ces deux comptes ici. C'est juste une seule personne qui est localisée sur un même endroit au Rwanda. D'autres sont à Gaumont, mais qui ont juste des bits un peu plus spécifiques. L'objectif est surtout de distiller dans l'opinion nationale et internationale l'idée d'une menace d'Evdeler qui pèserait sur Kigali. La discrimination et le massacre des membres de la communauté d'Utzi ou encore l'idée qu'il y aurait en RDC des terres qui appartiendraient au Rwanda. Oui, en fait, le régime de Kigali utilise plusieurs faux comptes, des comptes vraiment stratégiques et surtout la plupart de ces comptes sont des comptes féminaires. Alors, il y a quelques-uns que je repérais. Alors, Sugira Mireille, il y a le compte Vive M23, il y a le compte Goma News 24, Kivu News 24 également, et puis il y a le compte Mungenzi Félix et plusieurs autres comptes. Mais voici le compte Phare dont je fais à Ligion et je vous dirai pourquoi ces comptes sont répérés comme des comptes pour la propagande rwandaise. Nous avons Mme Sugira Mireille d'abord, premièrement. C'est une dame qui publie beaucoup d'informations concernant la haine anti-Touti et essaye de se passer pour une Congolaise. Mais en réalité, si nous voyons les informations qu'elle publie, tout est lié au M23 et puis à la conquête, plutôt à la guerre rwandaise. Et tout simplement, elle fait aussi l'éloge des soldats des M23, elle les appelle là même de Lyon de Saramboué. Comme ici, dans ces comptes ici, elle prouve son amour sur Bertrand Bissimo. D'après des informations obtenues par France 24, le Rwanda aurait manipulé ses dernières statistiques sur la pauvreté. Et puis, on va mettre en place sur la pauvreté.